Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Israël Soumaghedi, professeur d'économie de droit. Je vous présenterai une séance qui est pour intituler le libre-échange. Donc, pour le libre-échange, nous allons en premier lieu, bien sûr, définir la notion même de libre-échange, puis les avantages de libre-échange en grand 2, et enfin, nous allons voir les inconvénients du libre-échange. Pour la définition du libre-échange, le libre-échange est une théorie et une politique commerciale qui recommande la liberté de circulation de tous les biens économiques, produits, services, capitaux, monnaies, entre les pays. Donc, qu'est-ce que le libre-échange ? C'est la situation d'un monde qui n'a aucune entrave, aucun arrêt, aucun obstacle. C'est le fait que plusieurs pays puissent échanger librement des biens. Donc, la circulation de tous les biens économiques, que ce soit les produits, les services, les capitaux, les monnaies, entre les pays. Il se traduit par la réduction et l'élimination des obstacles tarifaires ou non tarifaires aux échanges internationaux. Qu'est-ce que les obstacles ? Des obstacles, tout simplement, c'est le fait de mettre des barrières à l'entrée de nouveaux produits. Des produits qui viennent, par exemple, de l'étranger et qui veulent entrer dans le pays national. Tout simplement, l'État va mettre des barrières, que ce soit des barrières tarifaires en imposant des droits de douane ou bien non tarifaires en limitant, par exemple, le quota d'entrée. Donc, ça, c'est le contraire du libre-échange. Le libre-échange, tout simplement, il n'y a aucune barrière. Donc, aucun arrêt et on peut circuler librement d'un pays vers un autre. C'est le cas de l'Union européenne, comme vous le savez, qui ont signé un traité pour cet effet. C'est le contraire du protectionnisme qui est une politique commerciale visant à favoriser l'activité nationale au détriment de la concurrence étrangère avec des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires. Poursuivons, ici, nous avons le cas donc de deux pays, le pays de l'Allemagne et du Bangladesh. Vous avez vu, ils ont tous les deux le même facteur de production, à savoir le travail et le capital. Mais par contre, pour la production de tee-shirts, vous verrez que le Bangladesh est beaucoup mieux expérimenté, mieux spécialisé que l'Allemagne. Donc, qu'est-ce qui, alors que l'Allemagne, elle, elle est plutôt spécialisée dans la construction de voitures. Donc, pour un libre-échange qui serait un monde parfait, tout simplement, au lieu de se fatiguer à former des salariés ou bien avoir le capital nécessaire pour produire des bons tee-shirts, ils vont tout simplement échanger chaque produit pour lequel ils sont spécialisés. Le Bangladesh va échanger avec l'Allemagne entre tee-shirts et voitures. Et comme ça, tout le monde est content et personne n'a beaucoup dépensé. On va le voir dans les explications dans les slides à venir. Les avantages, donc, du libre-échange. Qu'est-ce qu'on a comme avantage à prôner ou bien à supporter la notion, donc, de libre-échange ? Pour le libre-échange, il y a la spécialisation des divisions internationales du travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait de diviser le travail au niveau mondial, c'est le fait que chaque pays, tout simplement, il va produire les biens pour lesquels il est compétent, pour lesquels il a les salariés nécessaires, pour lesquels il a les machines et les outils nécessaires à la production. Et ça va le spécialiser, pourquoi ? Parce qu'il est produit en grande quantité, donc il sera assez à l'aise dans la production de ce bien et il n'aura pas beaucoup à fournir, donc pas beaucoup à débourser au niveau des coûts, donc permettre des gains de productivité et donc une production plus efficiente. Les marchés et donc les débouchés s'élargissent, ce qui permet aux entreprises de réaliser des économies d'échelle, baisse des coûts fixées à partir d'un certain volume de production. C'est ce qu'on a déjà expliqué, c'est le fait qu'il y aura une dépense moindre au niveau des coûts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de formation des salariés, etc. Donc ça, c'est un acquis déjà, donc les salariés sont déjà formés et le matériel est déjà là, donc ils vont directement produire. Et pour ceux pour lesquels ils ne sont pas spécialisés, tout simplement ils vont aller le chercher dans le pays dans lequel ils vont le trouver de meilleure qualité et à un moindre prix. Poursuivant, la proposition d'un panel de produits plus importants aux consommateurs du fait de l'échange international et de la concurrence conduit à une baisse des prix. Le fait qu'il y ait un marché ouvert mondialement, qu'est-ce que ça va provoquer ? Très chers élèves, tout simplement que vous puissiez remarquer et voir de nouveaux produits que vous n'avez pas encore vus et qui n'étaient pas disponibles dans le pays dans lequel, par exemple, vous vivez. Vous pourrez donc faire des comparaisons entre ces différents produits, bien qu'identiques, mais de qualités, par exemple, différentes, ou bien au niveau des prix. Et vous allez voir que, par exemple, le prix est plus faible chez la concurrence, donc vous allez pouvoir acheter ce bien-là. Et comme on l'a déjà expliqué, il n'y aura aucune barrière, vous n'aurez rien à payer à l'entrée du pays. La technologie, le bénéfice de la technologie. Par exemple, le pays dans lequel vous vivez, si le bien en question était d'un niveau de technologie qui était assez faible, vous pourrez faire la comparaison avec la concurrence et voir une meilleure technologie. Et vous aurez la possibilité de pouvoir l'acheter. La recherche d'une plus grande compétitivité par les entreprises. On a vu qu'est-ce que ça provoque. S'il y a beaucoup de concurrence entre les entreprises, ça a tendance à faire une baisse des prix. Une innovation importante. La qualité du produit s'améliore lorsque les entreprises se disputent le marché. Pourquoi ? Parce que chaque entreprise veut devenir leader sur le marché et avoir beaucoup de clients. Donc, elle aura plutôt à innover et à améliorer la qualité de son produit. Et au niveau des prix, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, il y aura une baisse des prix. Continuons. Le libre-échange n'est pas sans inconvénients. Nous allons voir, bien sûr, les inconvénients du libre-échange. Il y a ici dépendance des économies nationales du fait de la spécialisation. Si, par exemple, le bien que vous souhaitez acquérir, vous l'attendez toujours d'un pays étranger, malheureusement, si ce pays-là coupe court et un jour ne vous livrent pas, vous n'aurez pas ce bien-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas produit ici, au niveau de la production nationale, et il n'est pas livré de l'étranger. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Ici, c'est pour ça qu'on parle de dépendance. Donc, c'est un inconvénient du libre-échange, le fait de se fier uniquement à la concurrence étrangère. Et ça vaut aussi pour les exportations. Si vous avez produit des produits en grand nombre, par exemple, et que vous souhaitiez exporter, et que le pays vers lequel vous vouliez exporter ces biens-là ne souhaite plus avoir ces biens, malheureusement, vous auriez produit beaucoup de produits pour rien du tout. Et vous allez le garder, et ça, malheureusement, ça va causer la faillite de l'entreprise, si ces biens-là, si ce stock-là n'est pas écoulé. Quoi d'autre ? Il y a perte d'emploi dans certains pays. Dans quel pays exactement ? Dans les pays où la concurrence est trop rude, trop sévère. Qu'est-ce qui se passe pour un pays où il y a des entreprises qui viennent juste de commencer sur le marché, face à des entreprises étrangères qui sont bien installées sur le marché et qui ont une renommée, malheureusement, ces entreprises ont tendance plutôt à disparaître. Et quand elles disparaissent, ça crée du chômage. Ça augmente le chômage. Ça ralentit la croissance économique. Et ces gens-là qui ont perdu le travail n'auront plus de pouvoir d'achat. Donc, ça va causer une baisse de la croissance économique. Poursuivons. Un petit exercice pour vous, s'il vous plaît. Donc, concentrez-vous. Vous allez me dire parmi les propositions, d'accord, que je vais vous lire. Et je vais vous lire, donc, en fonction des acquis que vous avez bien appris avec moi dans cette séance aujourd'hui, si c'est vrai ou bien si c'est faux. Et je vais lire, je vais vous laisser le temps de répondre, d'accord, et après ça, on va voir le corriger ensemble. Bon, première proposition. Le libre-échange prône la liberté de circulation de tous les biens économiques. Est-ce vrai ou faux ? Je vous laisse répondre. Deuxième proposition. Le libre-échange est la liberté d'échanger, ce qui n'est pas consommable. Vrai ou faux ? La pratique du libre-échange occasionne des pertes d'emploi dans certains pays à cause de la forte concurrence étrangère. Vrai ou faux ? Il faut cocher la bonne réponse. Donc, si c'est vrai, cocher vrai. Si c'est faux, cocher faux. Et enfin, la dernière, la pratique du libre-échange est favorable aux petites entreprises. Est-ce vrai ou faux ? Vous avez bien répondu ? Donc, on va voir le corriger ensemble. Pour la première proposition, le libre-échange prône la liberté de circulation de tous les biens économiques. La proposition est vraie. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit qu'il n'y a aucune entrave douanière, il n'y a pas de droit de douane à payer. Donc, c'est une liberté de circulation de tous les biens et services. Tant que, bien sûr, les pays ont des accords et qu'ils sont d'accord pour le libre-échange. Quoi d'autre ? Deuxième proposition. Le libre-échange est la liberté d'échanger ce qui n'est pas consommable. Non, c'est faux. Ce sont tous les biens, on a dit, et tous les services. Donc, on ne peut pas exclure les biens qui ne sont pas consommables. Troisième proposition. La pratique du libre-échange occasionne des pertes d'emploi dans certains pays à cause de la forte concurrence étrangère. Bien sûr, on avait vu le cas des pays qui ont des entreprises naissantes qui viennent juste de rentrer sur le marché. Le fait qu'elles se confondent à des entreprises qui sont bien installées sur le marché, ça va créer des pertes d'emploi et les entreprises vont devoir délocaliser. Donc, c'est vrai. Et enfin, la pratique du libre-échange est favorable aux petites entreprises. C'est faux. Elles sont plutôt favorables aux entreprises qui sont des grandes entreprises, des firmes multinationales. Très chers élèves, nous avons vu aujourd'hui la notion de libre-échange. Vous avez vu que pour bien définir le libre-échange, c'est la liberté de circulation de tous les biens et de tous les services. Donc, il n'y a aucune entrave douanière que ce soit des barrières tarifaires ou non tarifaires. Cela n'existe pas dans le cas du libre-échange. Donc, je tiens à préciser que le libre-échange n'est pas appliqué dans tous les pays. C'est uniquement certains pays qui sont en accord, qui appliquent le libre-échange et qui ont d'ailleurs signé des traités ensemble, comme le cas de l'Union européenne. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique et que vous continuez à bien réviser à la maison. Merci. Merci. Merci.